... Bienvenue à tous et ravi, ravi de vous retrouver. Commençons ce flash en image par cette audience que le président de la République a accordé hier au dirigeant de la société minière britannique Amara Minning. Cette société a obtenu deux permis de recherche et d'exploitation de gisements d'or dans la région de Yaouré, entre Boisflé et Yamsokro. Et les actions du chef de l'État reconnues par le peuple Mahou, le président Alassane Ouattara a posé plusieurs actions de développement dans la région du Bafing, électrification villageoise, adduction d'eau potable, reprofilage des routes, réhabilitation et construction de centres de santé et d'école. On le disait, autant d'actions menées en faveur des populations de la région du Bafing par le président dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et dans le domaine de la presse, Moussa Traoré, président de l'UNJCI, annonce sa démission après avoir été citée dans une affaire de corruption. Pour la manifestation de la vérité, je décide de me mettre en congé, a-t-il souligné. L'intérim sera assuré par la première vice-présidente, Abiba Dambélé-Sahoui. Les questions de succession sont de véritables sources de conflits dans nos sociétés. Pour éviter qu'elles n'entravent à la paix et à la cohésion sociale, les autorités administratives de Bonnois montent au créneau. Une campagne de sensibilisation et d'information est lancée dans la ville. Le Point avec Michel Mambo. Dans la salle de mariage de la commune de Bonnois, des autorités administratives et juridiques fassent à des chefs coutumiers très attentifs. Ces derniers sont venus s'informer sur les dispositions prises par la loi pour régler les questions de succession. Moi-même, j'ai fait mon travail. Maintenant, j'ai pris le travail de mon oncle. Après sa mort, les enfants viennent pour réclamer les plantations de leur père. Ils prennent le bien de leurs parents. Plus le bien que moi-même j'avais. Alors ça, c'est inadmissible. Et que dit la loi en matière de succession de terres ? Je suis allé payer ma terre à Bonnois. Ça, c'est pour mes enfants. Mais j'ai hérité d'une terre commune. Le terrain là, c'est pour le grand-père là. Nous tous, on a 30 petits-enfants. Toi, tu as déjà construit dessus et puis tu dis, il ne faut pas que tout le monde va venir sur le terrain. On dit non, ce n'est pas ton terrain. Ou bien tu rachètes le droit des autres sur le terrain et puis tu deviens propriétaire du terrain. Sinon, c'est le terrain de la famille. La succession, transmission des biens, des droits et des dettes d'une personne à ses héritiers. Sur la question, la loi est formelle. La procédure ne s'ouvre qu'après le décès et les premiers héritiers du défunt sont ses enfants. La loi retient le principe que ce sont les enfants qui héritent. La femme n'est pas une héritière directe de son époux. Si la femme gère les biens, c'est au nom de ses enfants. Si éventuellement il y en a eu, si elle était embarrée sur le régime de la communauté des biens. Deux autres points essentiels pour prétendre à l'héritage. Être né ou avoir été conçu avant la mort du défunt et n'être mêlé ni de loin ni de près à sa mort. 12 militaires pro-babo, dont les anciens médecins et cuisiniers de l'ancien chef de l'État, ont été transférés à Abidjan après des années de détention dans le Nord. Cette mesure qui vise à les rapprocher de leur famille et à rendre plus rapide le travail de la justice va dans le sens de la réconciliation que prône le président Alassane Ouattara. Et en Égypte, Mohamed Morsi sera jugé pour espionnage en février. Il devra donc s'asseoir trois fois sur le banc des accusés en moins de trois semaines. Le président islamiste égyptien destitué par l'armée de Bujie vient de connaître la date d'un nouveau procès le concernant celui-là pour espionnage en vue de mener des actions terroristes. Et ce sera donc le 16 février prochain. Et vous le savez, elles sont très peu de femmes sur le continent africain à accéder à la fonction suprême. Catherine Samba-Panza vient grossir les rangs nommés il y a six mois maire de Bangui. Elle a été élue lundi présidente de la transition centrafricaine et devrait désigner dans quelques heures son premier ministre. La conférence de paix Genève 2 débute ce matin à Montreux en Suisse Après des mois d'intenses tractations, les principaux acteurs dans la crise syrienne sont enfin réunis pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis trois ans. Mais les discussions directes entre régimes et opposition ne débuteront que vendredi. Le Forum économique mondial Rendez-vous prisé des grands patrons et des principaux dirigeants de la planète ouvre ses portes ce matin à Davos en Suisse. Plus de 1 500 dirigeants d'entreprises et une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour quatre jours de débats sur les moyens de remodeler le monde. Un monde qui se remet lentement d'une crise sans précédent. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.